Bienvenue sur WazeCat, dans cette vidéo nous allons voir comment écrire un article professionnel à l'aide d'un grand modèle de langage comme ChatGPT ou Google Bard. Imaginons que nous souhaitons écrire un article sur la symbolique du personnage d'Ironman. Il serait possible de simplement écrire un prompt tel que « Je souhaite un article sur la symbolique du personnage d'Ironman, personnage de comics ». Nous allons voir ce que ChatGPT peut produire à partir d'un prompt générique. Le résultat est structuré et assez complet. Juste à partir d'un prompt simple, nous avons réussi, grâce à ChatGPT, à créer un texte cohérent sur la symbolique du personnage d'Ironman. A présent, je vous propose de voir si on arrive à améliorer ce texte grâce à un prompt structuré. On va ajouter des contraintes pour créer un prompt plus adapté aux besoins du public cible et plus optimisé pour les moteurs de recherche. En utilisant ces contraintes, le grand modèle de données sera en mesure de produire un article plus adapté à nos besoins. Je vais commencer par donner un rôle à ChatGPT. Dans ce cas, c'est un blogueur professionnel. Son travail consiste à écrire un article optimisé pour les moteurs de recherche, afin de maximiser l'audience potentielle. Le thème de l'article est la symbolique du personnage d'Ironman. L'article est à destination d'un public de connaisseurs du monde des comics. Et dans un premier temps, je vais simplement demander à ChatGPT de me donner une liste de mots-clés pertinents, donc SEO, pour cet article. Je lui précise aussi la taille de l'article, qui devra faire environ 1500 mots. Voilà une liste de mots-clés. Dans un deuxième temps, je vais lui demander de me proposer une structure avec titre et sous-titre, et je vais lui demander d'essayer d'y inclure les mots-clés pertinents quand cela est possible. Voilà une structure plus pertinente pour notre public cible que ce que l'on avait avec un prompt générique. A partir de là, je peux simplement demander à ChatGPT d'écrire l'article. Voilà un article complet sur la symbolique d'Ironman en 1500 mots. Et éventuellement, il est possible de détailler, si on le souhaite, une section. Par exemple, je peux demander à ChatGPT de développer la section 3. Il est possible d'utiliser les contraintes en un seul prompt. Je commence par définir le rôle de ChatGPT, blogueur professionnel. Son travail consiste à écrire un article optimisé pour les moteurs de recherche, afin de maximiser l'audience potentielle. Je vais lui demander d'écrire un article engageant sur la symbolique du personnage d'Ironman, avec les contraintes suivantes. Le public cible, l'utilisation de mots-clés pertinents pour le référencement. L'article doit contenir des sections et des sous-titres. Et l'article devrait comporter environ 1500 mots. Et à nouveau, voilà l'article. Donc, un article structuré, optimisé pour les moteurs de recherche, et à destination d'un public amateur de comics. ChatGPT m'a proposé comme titre, La symbolique époustouflante d'Ironman, un héros des comics qui a transcendé les pages. C'est pas mal. Personnellement, le mot époustouflante, ça fait un peu trop. En général, je finis par demander à ChatGPT de me proposer un choix de 5 titres pertinents. Et voilà 5 titres. Je peux choisir celui que je préfère ou m'en inspirer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à rédiger des textes, ou même des messages professionnels. Si vous avez des propositions de sujets de vidéo qui portent soit sur Excel, Power BI ou l'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Et d'ici là, n'oubliez pas.